Bonjour, alors ici on te donne des vecteurs, en fait on donne l'angle que fait un vecteur par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'axe horizontal, et puis la norme de ce vecteur. Donc ici on a un vecteur qui est représenté en rouge de norme 4 qui fait un angle de 50 degrés avec l'axe des abscisses orienté. Et dans cette vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déterminer les coordonnées de ce vecteur, autrement dit les coordonnées de cette extrémité-là du vecteur si tu préfères, ou bien encore la composante horizontale de ce vecteur et la composante verticale de ce vecteur. Voilà, alors comme d'habitude, le mieux c'est que tu essayes de ton côté et qu'on se retrouve une fois que tu as réfléchi et peut-être trouvé la solution. Donc ici ce qu'on doit faire, c'est déterminer, on va le voir comme ça pour l'instant, la composante horizontale, alors je vais la faire plutôt en bleu, la composante horizontale de ce vecteur, qui est donc un vecteur horizontal, comme ça, d'une certaine longueur, qui est sa norme, et puis la composante verticale de ce vecteur, qui est donc un vecteur vertical d'une certaine longueur. Et ce qui est remarquable, c'est que quand on somme ce vecteur-là et ce vecteur-là, et bien on retrouve notre vecteur de longueur 4 et d'angle 50 degrés avec l'axe des abscisses. Alors ça c'est très important parce que, en fait, ce qu'on a ici, c'est un triangle rectangle, alors je vais le coder, ça, ici on a un angle droit, et donc en fait on peut utiliser les relations trigonométriques, et donc les fonctions trigonométriques qu'on connaît, qui sont valables dans un triangle rectangle. Alors évidemment, ce dont il faut se souvenir, c'est, on a un moyen mnémotechnique qui est « so-ca-to-a », « sinus », c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Alors du coup, ici, on va pouvoir repérer dans quel cas on est. Si on veut, par exemple, déterminer cette composante horizontale, et bien en fait c'est le côté adjacent à l'angle de 50 degrés, et puis le côté de longueur 4, ici, notre vecteur d'origine, et bien c'est l'hypoténuse de notre triangle rectangle. Donc nous, on est dans ce cas-là, on a le côté adjacent et l'hypoténuse. Alors cette longueur-là, je vais l'appeler « x ». Et ce qu'on peut déduire de ce qu'on vient de dire, c'est que le cosinus de 50 degrés, et bien c'est le côté adjacent, donc « x » sur l'hypoténuse, donc 4. Et ça, ça veut dire qu'avec un petit peu d'algèbre, en multipliant par 4 des deux côtés, ça veut dire que « x » est égal à 4 fois cosinus de 50 degrés. Voilà, donc ça c'est un nombre qu'on peut calculer, on peut le faire, si tu veux. Je vais prendre la calculatrice. Donc il faut que je prenne le cosinus de 50 degrés, 50 degrés, je prends son cosinus, et je multiplie par 4. Et ça me donne environ 2,57. Donc ici, je trouve que « x » est environ égal à 2,57. Alors ça, c'est en fait la longueur de la composante, la norme de la composante horizontale de notre vecteur, si tu préfères, ou bien c'est aussi l'abscisse de ce point-là, donc l'abscisse du vecteur rouge. Alors maintenant, on va trouver son ordonnée, et pour trouver son ordonnée, on va utiliser encore ce moyen mnémotechnique. Alors ici, « y », je vais appeler « y » la longueur de la composante verticale, la norme de la composante verticale, et ce que je sais, c'est que ici « y », c'est le côté opposé à l'angle de 50 degrés, et 4, c'est l'hypoténuse du triangle rectangle, donc là, on est dans ce cas-là. Il faut prendre le sinus, qui est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc ça nous dit que le sinus de 50 degrés est égal à « y » sur 4, et donc, comme tout à l'heure, on en déduit que « y » est égal à 4 fois sinus de 50 degrés. Alors je vais prendre la calculatrice pour le calculer. Alors, 50 degrés, je calcule son sinus, ça me donne 0,766, et je multiplie par 4, et ça donne 3,06, on va dire. Donc ça, « y » est environ égal à 3,06. Voilà, donc, les coordonnées de mon vecteur, ou les coordonnées de ce point ici, si tu préfères, eh bien, je les ai déterminées, c'est son abscisse, c'est 2,57, et son ordonnée, c'est 3,06. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le parallèle avec le cercle trigonométrique, dont on se sert très facilement et très souvent. Alors, je vais le dessiner ici, c'est un cercle de rayon 1, donc c'est ce cercle qui est ici. Donc j'ai en fait ce vecteur ici, voilà, qui est un vecteur de norme égale à 1, un vecteur unitaire, et qui a la même direction que notre vecteur de longueur 4, et le cosinus de notre angle de 50 degrés, eh bien, c'est cette distance ici. Et le sinus de l'angle de 50 degrés, c'est cette distance-là, voilà, ça c'est le sinus de 50 degrés, et ça c'est le cosinus de 50 degrés. Et tu vois qu'en fait, eh bien, nous, ce qu'on a fait, c'est multiplié par 4, et c'est tout à fait cohérent, c'est même une configuration de Thalès, si tu veux. La longueur de mon vecteur est multipliée par 4, donc, il y a un rapport de 4 entre cette longueur-là et la longueur totale, et ce rapport de 4, on le retrouve dans le sinus ici, donc sinus cette longueur-là, et cette longueur-là, qui est du coup multiplié par 4, et la même chose pour les composantes horizontales. Alors, maintenant, on va s'occuper de ce deuxième cas, de ce deuxième vecteur qui est tracé ici, et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, le vecteur, il est situé dans le deuxième cadran, ça veut dire que son abscisse va être négative, et son ordonnée va être positive, puisqu'on est dans ce cadran-là, x est négatif, et y est positif. Bon, ça, c'est une indication utile, de toute façon, et ce qu'on va faire, c'est, on pourrait faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire dire que ce vecteur-là a pour abscisse 10 fois cosinus de l'angle, donc 10 fois cosinus 135, ça, c'est son abscisse, et puis son ordonnée, ça serait y égale 10 fois sinus 135. Ça, c'est vraiment calqué sur ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour l'abscisse, on prend la norme, donc égale à 10 multiplié par le cosinus de l'angle que fait le vecteur avec l'axe des abscisses, l'axe orienté des abscisses, et pour l'ordonnée, on prend la norme multipliée par le sinus de cet angle. Donc, c'est exactement comme tout à l'heure, et ça, ça nous donne effectivement les coordonnées de ce point qui est ici, ou les coordonnées de notre vecteur, si tu préfères, qui est donc le vecteur de coordonnées 10 fois cosinus 135 et 10 fois sinus 135. Voilà. Alors, je vais prendre la calculatrice pour le calculer, comme tout à l'heure. Donc, je calcule le cosinus de l'angle 235. Ça fait moins 0,707. Ensuite, je dois multiplier par 10. Donc, je vais avoir environ moins 7,07. Ça, c'est son abscisse. Pardon, j'ai dit 0,7 et j'ai écrit 0,2. Voilà. Et puis, pour l'ordonnée, alors, tu vas voir que ça va être à peu près la même chose. Je vais prendre le sinus de l'angle 235 degrés, et je trouve 0,707 aussi à peu près. Quand je multiplie par 10, ça fait environ 7,07. Alors, comme tout à l'heure, on peut regarder ce qui se passe si on utilise le cercle trigonométrique. Donc, je vais le dessiner. C'est donc un cercle de rayon 1. Voilà. Et en fait, ce point qui est ici, donc, on a un vecteur, en fait, ici, de norme égale à 1. Et l'abscisse de ce vecteur, l'abscisse de ce vecteur, c'est cette longueur ici. Donc, c'est cosinus de 135. Et l'ordonnée de ce vecteur, c'est donc cette distance-là, qui est le sinus de 135 degrés. Voilà. Donc, effectivement, ensuite, on multiplie tout par 10, et c'est pour ça qu'on retrouve cette expression-là, qui est tout à fait, du coup, cohérente. Alors, maintenant, je voudrais qu'on regarde une autre façon de faire, en fait, en utilisant un triangle rectangle. Parce que je cherche, comme tout à l'heure, à décomposer mon vecteur, qui est ici, en une composante verticale et une composante horizontale. Alors, la composante horizontale, je vais la dessiner comme ça. Voilà. C'est donc un vecteur horizontal qui va être orienté vers la gauche. Et puis, une composante verticale, qui est celle-là. Voilà. Et tu vois que là, on se retrouve, comme tout à l'heure, avec un triangle rectangle. Et dans ce triangle, l'angle qui est ici, eh bien, c'est un angle de 45 degrés, puisque c'est 180 degrés, un angle plat moins 135 degrés, donc ça fait 45 degrés. Alors, dans ce triangle rectangle ici, là, l'hypoténuse, c'est notre vecteur d'origine, et la composante horizontale, eh bien, c'est le côté adjacent à l'angle de 45 degrés. Donc, ce que je vais avoir, c'est que la composante verticale, elle va être donnée par cette relation. On sait que le cosinus de 45 degrés, eh bien, c'est la composante horizontale, que j'appelle x, divisé par l'hypoténuse, donc par 10. Alors, ici, j'ai dit x, mais il faut le prendre en valeur algébrique, donc avec un signe. Ici, c'est négatif. Donc, ce que je vais dire, c'est que, en fait, x est égal à moins 10 fois cosinus de 45 degrés. Ça, c'est pour prendre en compte le fait que la composante horizontale est négative. Donc, je trouve cette relation-là. Et puis, pour la composante verticale, que j'appelle y ici, qui est donc positive, pour le coup, eh bien, c'est le côté opposé à l'angle de 45 degrés. Donc, là, je vais utiliser le sinus, et je sais que le sinus de 45 degrés, eh bien, c'est la composante y divisé par 10. Donc, je trouve cette expression-là pour la composante verticale, qui est 10 fois sinus de 45 degrés. Bon, 45 degrés, c'est une valeur remarquable. On sait que le cosinus et le sinus de 45 degrés sont tous les deux égaux à racine carrée de 2 sur 2. Donc, ça, je vais l'écrire. Cosinus de 45 est égal à sinus de 45 degrés, et c'est égal à racine de 2 sur 2. Donc, ici, pour la composante horizontale, j'ai x égale moins 10 fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire moins 5 fois racine carrée de 2. Et pour la composante verticale y, eh bien, j'ai 10 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 5 fois racine carrée de 2. Voilà, et donc là, on trouve le même résultat. Si tu calcules 5 racine carrée de 2, tu vas trouver 7,07, mais ici, on obtient, du coup, une valeur exacte des composantes verticales et horizontales.